Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Donc je ne sais plus si on avait dans les armes, débloquer ceci, non. Il faut 6000 en bouffe, ce qui est assez violent. Et pourtant j'aimerais bien, et pourtant j'aimerais bien. Bah bon, on va faire quelques missions principales de cette région. Ouimdam ? Pas de soucis madame. On y va madame. Ok. Donc on va faire en fait péter des labos qui contiennent en fait une substance permettant de clarifier la cocaïne. Apparemment, je cite en disant plus blanc que blanc. Ils sont en alerte. Tu crois ? Il n'y a pas de raison. Oh, c'est des verres blindés. Putain, j'ai tellement pas de chance. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu non plus. Tu n'as rien vu non plus. Où ça ? Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le drone. Il ne faut pas m'embêter. Ils sont tous là, les cons. Ah oui, on a dû foutre le camp. Les morts, ce n'est pas nous. Ok. Je crois bien qu'ils ont annulé l'état d'alerte. Hélico approche. Baissez-vous, un hélico. L'ennemi reçoit du renfort. Agua. Nos están tirando sus campos del sur. Llegué, dejó la patrulla. Agua. Ok. Elle pète pas ! Et de deux ! Mon hélicoptère est tombé, semble-t-il. Mon hélicoptère est tombé, ce qui n'est pas une si mauvaise chose finalement. Il faut que je pète cette putain d'alarme. À moi, à moi de tout faire. Euh... Tu veux bien mourir, espèce de rat de... C'est bon, les morts d'alerte élevés, ils vont s'y remettre. Non, je ne sais pas si tu as fait des renforts en arrière. Il y aura un labo, droitement. L'ennemi reçoit du renfort. Mais non ! Et boum ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Qu'est-ce qu'il m'a attaqué dans le dos, là ? Aïe ! Voilà, c'était toi. Ok. Bon, on y va. Ok. Premier labo. Fait. Ils ont pété mon hélico. Boum ! T'apprendra. On va prendre un camion. Ok. Non, on va d'abord chercher l'intel. Le léger petit intel qu'il y a à l'intérieur. On y va. Ça me pète quand même bien les couilles d'avoir perdu mon... ... Yo, monsieur le chimiste. Comment ça va ? Qu'est-ce que vous faites sur la table ? Merde, alors. Ouais, les points de compétence. Génial. Bon, on y va. Où est le prochain ? Le prochain est là-haut. On reprend le téléport. On se téléporte, on reprend un hélicoptère et on remonte vers le nord. On s'embête pas. On fonce. On fait ça proprement, mais on fonce. De nuit, ça peut être sympa aussi. Sans lumière, sans rien. Dommage que je n'ai pas le super silencieux. Mais sinon, il y a moyen. Salut ! J'ai hâte de jouer à... C'est con, mais je pense... J'ai beaucoup pensé à World of Warcraft ces derniers temps. Et j'ai réussi à transférer ma hype sur... Quoi ? C'est pas le bon. C'est ici que je veux aller, moi. Faites sauter les deux labos qui raffinent la pyrolusique pour la Santa Blanca. Il faudra des mois pour que leur production de cocaïne s'en remette. Non, c'est pas là que je veux aller, moi. C'est là. Faites sauter les deux labos qui raffinent la pyrolusique pour la Santa Blanca. Il faudra des mois pour que leur production de cocaïne s'en remette. Bah c'est cool. Si on peut retarder déjà un petit peu la production. Parce qu'en fait, le truc, c'est que plus tu retardes la production de quelque chose. De n'importe quel produit, hein. Tu la retardes. Déjà, en ce faisant, tu gaspilles des ressources de production. Ce qui est absolument gravissime, en règle générale, en termes d'argent. Puisque ça veut dire que tu as du produit dont tu as payé le... comment le... Dont tu as payé les composants qui ne te ramèneront jamais d'argent. Et ça, je peux te dire qu'en règle générale, tu n'es pas heureux quand ça arrive. Je me demande comment. Coo-coo. 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 Y'avait en train de stresser les pauvres mecs. Quoi ? Je viens de péter le... Un hélico, moderne. Encore d'autres cibles les amis. Merde ! Dégage ! L'hélico a mort plus. Des renforiers arrivent, c'est piste de pute ! James Bond ! Où est-ce que tu viens toi ? Ok. Apparemment on a des copains. Il me tire même pas dessus ce con. Il tire sur ses potes. What the fuck ? Allez, le chef. On a un labo juste en face. Boum ! Ça me rappelle la fac. C'est peut-être l'occasion de me libérer de mon wagon. Une seconde. Voilà. Non, 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 c'est bon je l'ai. Comme toi. Alors attends, ils ont des potes qui arrivent. On va rigoler deux secondes. J'ai une bombe, j'ai une grenade. J'ai une bombe, j'ai une grenade. Voilà. Voilà. Merde ! Vache ! Je lui en ai collé une mais apparemment trois balles. Deux balles ça suffisait pas. C'est bon je t'attends. Prends ton temps. Y'a pas de soucis. Mais vous avez vu qu'il y a un délai entre deux grenades. Je pouvais pas envoyer les deux grenades d'affilé. C'était très bizarre. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Un sniper. Je veux un sniper dans cette rayon. Mais on est déjà plus là. C'est pas grave en soi. En plus ils ont un véhicule armé. Est-ce que tu veux que je te dise ? Nous disions donc en terme de carte tactique. C'est peut-être mon bouton aussi qui lâche hein. En terme de carte tactique nous avons des armes. Y'a trois armes. Le M9 qui est un pistolet très 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 connu. Ici nous avons un fuite d'assaut Tchèque à Cannes en cours. D'accord, un fuite d'assaut. Pourquoi pas. Ici nous avons... Ah ! Un drague 9. Alors ça. Deux soldats de l'Unidad en visuel. Deux soldats ? Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici ? Merde ! Mais non ils sont partis. Ils sont repartis. Cool. Bah je vais prendre mon véhicule là-bas au fond et puis c'est bon. Bah voilà ! Oui non mais ils racontent de la merde. Ils sont pas là les soldats de l'Unidad. Ah par contre ça va être chattique à sortir. Sors moi le Hummer s'il te plaît. Merci. Sauf si je peux passer à l'autre bout. Oula tu t'arrêtes avec ta chanson. Bizarre. Allons-y chauffeur. Comment qu'ils me causent ? Comment qu'ils me causent ? On va là. Casse-toi. Cassez-vous. Ou alors j'enlève les phares. Quand t'enlèves les phares tu vois mieux en vision nocturne. Hashtag logique. Mais en vrai c'est pas si logique. Parce qu'en fait ta vision nocturne rend toute lumière extrêmement forte. Et donc du coup les phares t'empêche de... Pfff. En même temps quand tu tires avec un minigun s'il te fait pas repérer. Cible neutralisée. Voila. Roh. Et bien sûr. Ok bougez pas les mecs. Je vais chercher l'intel. Crac. Qu'est-ce que c'est ? J'ai trouvé quelque chose. On dirait que le boss local un certain Elway a une maison dans un village appelé Riverine. On va aller voir ça. Bowman. Le bouchon de Villa Berde s'appelle Elway. Elway. On le connaît. J'étais pas certaine qu'il soit à Villa Berde. Il s'occupe de transformer la pyrolysite pour produire l'agent chimique qui sert à purifier la cocaïne. Il a le visage salement brulé à cause d'un accident de labo. C'est un certain lieutenant Bento de Lunidad qui a causé l'accident. Oh intéressant. Quand on a retiré les bandages, le lieutenant Bento l'a traité, je cite, de fait cacher. Elway a montré à lui. Il a fallu que Soigno intervienne pour éviter le guerre. Ça c'est un super moyen de pression. Tu es le lieutenant. Faites porter le chapeau à Elway et ce sera la guerre ouverte. Je t'envoie des infos sur Elway. Terminé. Bowman vient de nous envoyer une vidéo avec en vedette le comique le plus moche de toute la Bolivie. Elway. Des heures de rigolade. Ok la vidéo c'est parti. Hum hum. Voici Elway. De son vrai nom Pedro Gilles. Et je sais que vous allez... Oula oui effectivement il s'est passé un truc con. Qu'est-ce qui a pu lui arriver ? La pyroluzite vous connaissez ? Moi et moi non plus avant ça. La pyroluzite. Vous aurez noté pyro. C'est ce qu'on extrait à Villaberde pour transformer la coca en cocaïne haut de gamme. Et après vous me direz. Après le père d'Elway était mineur, son grand-père était mineur, son arrière grand-père était mineur. Et est-ce que son arrière grand-père était mineur ? Elway n'avait pas 36 choix de carrière. Jusqu'à l'arrivée d'El Boquita. El Boquita. Il se trouve que oui. Elway veut faire des couilles en or. Il avait l'ambition d'améliorer la pyroluzite pour produire la meilleure cocaïne au monde. Et ensuite je vous la résume en trois mots. Retour de flamme. Merde. T'es con. Se foutre de sa gueule. Se foutre littéralement de sa gueule. Je m'en doutais. Je l'ai vu venir. Oh je vais tellement me foutre de sa gueule à lui moi par contre. Euh donc. Mission, quête, tout ça, truc. Non ? Ok. Bah on va là. Attaquez pas l'unidad hein ! Je suis sûr qu'ils ont attaqué l'unidad. Je suis certain qu'ils ont attaqué l'unidad. Mais qui sont con. Ça passe plutôt bien. Ils ont un hélico sur place. Ils ont un hélico sur place. Je crois. Putain. Je crois qu'ils ont un hélico sur place je suis pas tout à fait sûr. Ah c'était là l'émission, merde, je l'ai pas vu, ils en ont élico sur place, parachutage ! Vous êtes sérieux les mecs ? Vous êtes restés ? Oh pfff ! Oh la la, le jeu, le jeu, le jeu ! Désolé. Oh ! Les burn shots ! Il pleut des burn shots ! J'avais dit que mon psy gun était plus performant que d'autres, mais c'est pas grave. On enquête, les médailles bonus, les médailles marcus ! Il y en a que deux, ok cool. Triste mais cool. Ok, merci. Le délégué du syndicat des mineurs de Villaberdé, un certain Chang'o, dénonce publiquement la façon dont le cartel traite les mines. T'as l'impression qu'on en est pour le commun ? Je parie qu'ils seraient ravis de nous aider à saboter leur chaîne d'approvisionnement en pyrolusite. Le mec, il est con. Allez, on y va ! Je l'ai eu ! Qu'est-ce que tu branles putain, planque-toi ! Ok, on est bon ! C'était un des plus simples, franchement. Les rebelles ont tout intérêt à profiter de cette coupure des transmissions pour passer à l'offensive. Il faut quand même aller chercher le reste. Parce qu'on est des fifous. Je rêve, mon arme fait moins de dégâts qu'avant. Il en reste un quelque part. C'est bon ! Grâce à vous, nous avons les ressources qui nous faisaient cruellement défaut. Je t'en prie, Pac-Qatari. Et franchement, Pac, nous aussi. Bientôt, nous ne serons plus de simples guerrieros, mais une armée à part entière. Ouais ! C'est ça qui est bon ! C'est ça qui est bon ! C'est ça qui est bon ! Ok. On a donc moult missions et surtout un sniper à aller chercher ici. Donc, c'est là qu'on va... On va pouvoir changer de snipe, chers amis, on va voir s'il est aussi efficace. Alors, je n'ai jamais été fan du Dragneuf. Puisque, en fait, ce n'est pas des tirs de précision, le Dragneuf. Le Dragneuf, c'est surtout plusieurs... C'est réussir à cribler suffisamment de balles pour assurer l'assassinat. Le Dragneuf, c'est un semi-automatique, donc tu peux enchaîner plusieurs balles. Alors que la différence que j'ai avec mon sniper actuel, c'est que c'est un fusil à verrou. Donc, je n'ai qu'une seule balle dans la chambre. Même si sur le Dragneuf, en règle générale aussi, normalement, c'est qu'une seule balle dans la chambre. Mais je veux dire, il faut que je réarme manuellement la chambre à chaque fois. Je l'approvisionne en munitions à chaque tir. C'est pour ça que c'est long entre deux balles. Mais souvent, ce sont ces armes-là qui ont la meilleure portée, la meilleure précision et les meilleurs dégâts dans les jeux vidéo. Voilà ! Pour le petit cours sur les armes. Voilà ! Alors, on y va. Bah ! T'es sûr qu'ils savent qu'on est là ? C'est un ennemi, ça. Pourquoi ? Je ne vois pas grand monde dans la base, ça qui est rigolo. Genre même, je ne vois personne, pratiquement. Question. Tout bêtement ? Bah, je suis con moi aussi. Ce n'est pas un ennemi. Là, ça c'est un ennemi. Ça aussi. Oh ! Je l'ai loupé ! Comment ça je l'ai loupé ? Non ! Ah non, je suis désolé. Ça, ce n'est pas un ennemi. Non, je n'ai plus de grenade. J'allais me rendre compte que maintenant. Par contre, je vais peut-être avoir une arme qui va faire le taf. Ouais, mais ça va faire trop de bruit. Vous avez tous décidé de monter bêtement dans le truc et... Mon flanque ne fait plus de dégâts. Mon flanque ne fait plus de dégâts. Il y en a un. Il y a les voitures qui ont manqué de me voir aussi. Mais qu'est-ce toi ? Putain, il m'empêche de reculer. Oh, merde. Autant faire un maximum de bruit. Allez, montez les mecs. Je vous attends, moi. Allez, monte ! Merde, c'est un pote, ça. Voilà, parfait. Hop. Qu'est-ce que ça ? Qui m'a repéré ? Je veux des noms. Vous voyez le coup du levier ? Voila. Oh ! Aller, piffez. Putain, je le vois pas. Je t'ai vu ! Je t'ai vu aussi. Oh ! Bouge pas surtout. Ok, on y va. Et on bourrine cette fois-ci. Au passage, j'ai oublié l'arme. Qui était juste derrière. Je reviens. Je vais la chercher parce que je compte bien me téléporter une fois la mission terminée. Ok, c'est bon. Ok. Le dragneuf. Le fusil de sniper. Voilà, vous allez voir que le dragneuf a fait un peu plus de dégâts mais surtout il a une plus grande cadence de tir. Voyons voir ce qu'on peut améliorer sur ce dragneuf. Pièce. Crosse. Crosse. Crosse compensée. Cool. Pourquoi pas. En termes de lunettes, j'en ai pas. En termes de détente, je ne peux pas la changer. Je n'ai pas le chargeur. Je dois avoir le canon. Il y a un canon court. Je suis surpris. Donc non. Pas changement de canon. Par contre silencieux forcément. Qui réduit fortement ses dégâts. Donc voilà. On a changé de sniper. Donc ça c'est cool. On a repris des munitions et des grenades. Donc ça aussi c'est très très cool. On est toujours engagé mais apparemment l'ennemi voit pas nos alliés. Voilà c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon on les a toussus. On progresse. Fouiller le QG d'Elway. Hop. On récupère les trucs au passage. On s'en fout, on le fait hein. J'ai des infos sur un hélico logistique du cartel qui est prêt à décoller. En parlant de logistique. Voilà. Je prends. On déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un récupérer la marchandise. Ok. Rien non plus. Pièce supplémentaire. Pièce supplémentaire nous disions donc. Ah je pensais qu'il allait grimper dessus. Je suis assez vexé. Centre de communication. Attendez. J'aurais dû aller visiter ça. Ah non. Je suis déjà allé. C'est pas que j'aurais dû c'est que j'en viens déjà. Des cartouches de fusil, c'est de l'artisanal. Des pesos mexicains et de la grenaille. C'est pour signer ses crimes. Quand Elway descend quelqu'un, il veut que tout le monde sache que c'est lui. On va les prendre et appeler Beaumann. Des pesos mexicains. Je comprends pas comment il fait. Ah d'accord. Les cartouches sont légèrement transparentes. Il met un billet dans l'intérieur de la cartouche. Pour voir le pesos. D'accord. Hey Beaumann. Il faut qu'on trouve un moyen de piéger Elway. Je te propose qu'on tue le capitaine de l'Unidad en laissant les douilles caractéristiques d'Elway sur les lieux. Ça te va ? C'est diabolique. Vous avez le fauteuil. C'est diabolique. Allez-y vite. C'est quoi ces pâles ? Il est déjà endommagé ou quoi ? Apparemment. Ok. Bon. Eh bien écoutez nous chers amis on va se retrouver dans le prochain épisode. En tout cas merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo !